La famille de M. Guérin est venue samedi midi nous signaler le non-retour au domicile de Serge Guérin qui a une soixantaine d'années et qui était parti habituellement en promenade à vélo. Donc immédiatement on a diligenté au commissaire de Royan une enquête pour disparition inquiétante. On s'est beaucoup basé sur la téléphonie. Donc il a borné sur plusieurs points jusqu'en début d'après-midi au moment où le téléphone s'est coupé. Et fort de la triangulation qu'on a pu faire à travers les éléments téléphoniques et également des éléments qu'ont pu nous communiquer la famille, on a fait un passage aérien hier qui malheureusement n'a rien donné. Et donc on a lancé aujourd'hui cette opération de ratissage de toute la forêt de la Coubre. Donc c'est 5 km sur plus de 8 km. Donc c'est un très grand champ d'investigation. Alors aujourd'hui on est 150. Donc des policiers de tout le département. On a des policiers de Rochefort, de la Rochelle qui sont venus nous épauler. La compagnie de gendarmerie également de Rochefort. Le renfort des élèves sous-officiers de l'armée de l'air de Rochefort. Et puis également je souhaite vraiment remercier toute la population locale qui s'est très largement mobilisée. De sorte qu'on a pu être 150. Et donc on a constitué plusieurs binômes en mixant à la fois les personnels militaires, policiers et la population locale. Sous-titrage Société Radio-Canada